Sous-titres par Juanfrance Là, j'aime mieux régler le son... On devrait entendre mieux... ...le yeux. Sous-titrage MFP. C'est moi où le jeu a planté d'entrée de jeu ? Eh, ne me dis pas que la sauvegarde est corrompue là, parce qu'alors là, je suis dans la merde. Ah non, ça va. Ah oui, la musique ! Sous-titrage MFP. Un autre chose avant que je vais, depuis que vous avez été briefé sur mes augmentations, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'info-link ? On va voir, micro-receiver exo-structure dans les sols-ci, mecanocarbon-threads sur les axons, pour cueillir, vous savez, packet-route. Est-ce que vous intéresse ? Est-ce qu'il y a une façon de l'ouvrir ? L'info-link ? Oui, ou est-ce qu'il y a quelqu'un de l'unat-co-tuned-in 24 heures ? Ça peut sembler un peu drôle, JC, mais je n'ai pas permis de répondre à cette question. Deux établissements sont plus élevés que moi. Sous-titrage MFP. Qui a la télécommande ? En vrai ? Ah oui, un pistolet fertile, je veux adorer. Je veux pirater ton ordinateur. Rien à foutre. Rien à foutre. On lit des choses intéressantes. Rien à foutre. Oh là. Ah, il y a des choses à dire. Alors, je ferai comme la fois précédente, j'ai eu plaisir à faire pause sur ma vidéo de ralenti, pour finalement pouvoir lire tout le texte. Si je veux connecter, je vais... Je vais me faire détecter pour piratage. Putain. Mais jusqu'où ils sont allés dans le détail ? Oh là là. C'est magnifique. C'était déjà un chef d'oeuvre et ils l'ont encore sublimé. D'années de l'entraînement et vous êtes encore tous les femmes. Ha ! Règlement de Lunetco. Annexe A. Les origines de Lunetco. Pas s'intéressant à ça. Ces dernières années, la montée du terrorisme international combinée à l'animosité régnant entre certains États, des législations instables et un respect anachronique des frontières entre États ont entraîné un affaiblissement du pouvoir de la loi et du maintien de l'ordre dans tous les pays. Pour pallier cet état de fait, la création d'une organisation neutre dont le but serait de faire appliquer les lois internationales de manière impartiale s'avéra nécessaire. Lunetco vit donc le jour pour, au-delà de toutes frontières, faire respecter le droit et assurer la sécurité de tous les États signataires de la charte fondatrice. Fondé sur les principes essentiels de l'organisation des Nations Unies, Lunetco est impartial, juste et investi d'une mission humanitaire, la protection des libertés individuelles de tous les citoyens de la planète. Les criminels se tapissent dans l'ombre, mais nous disposons de tous les moyens nécessaires pour les traquer et les neutraliser. La victoire sur le terrorisme sera la récompense de notre vigilance. D'années de l'entraînement et vous n'êtes toujours tous les pouces. Non mais franchement, il y en a qui passent par là ? Je fais l'exploit de laisser le carton au milieu de la web. Le robot, il va me plaire. Ah, la caméra qui va me mater. Putain, mais c'est trop bien fait. Le robot médical vient me soigner. Alors, modification disponible contient du muscle en microfibres, forces physiques. Je sais pas. Ah, j'ai le choix entre les deux. Alors, emplacement bras, d'accord. Ah bah, j'ai qu'un seul truc pour les bras. On laissez... Alors, la force musculaire est amplifiée par des myofibres de polymères ionisés en gel qui permettent à la gente de pousser et de soulever des objets extrêmement lourds. Ah, d'accord, c'est par palier. 22 kg, 29 kg de plus, 35 kg de plus, 42 kg de plus. Oh, putain. Alors, l'autre, c'est des rotors de triage. Accélère la concentration en neocatium de matricules sarcoplasmiques, démultipliant la vitesse musculaire de l'agent et accroissant les dégâts qu'il peut infliger en mêlée. En ce moment, il n'y a pas de sport, encore encore. Ouais, on peut toujours par palier, 25, 50, 75, c'est 100%. Oh, putain. Les ordres de mêlée sont pratiquement mortels à chaque coup porté. Les dommages impligés sont doublés. Ok, maintenant, je vais faire le... Le fait de pouvoir transporter les gros trucs, ça va me plaire. F6. La santé, soyez mon bateau. Tch. Le fait de pouvoir transporter les gros trucs, ça va me plaire. Le fait de pouvoir transporter les gros trucs, ça va me plaire. Le fait de l'année dernière née de la gamme MG et la première incursion de cette société dans le secteur de la santé, largement monopolisée jusque-là par Page Industry et la filiale L-Tech de Cheung. Contrairement aux productions concurrentes de Page ou de L-Tech, le GV4 de MG bénéficie d'un système d'opération propriétaire totalement original, développé au centre de recherche de MG à Prague, qui devrait révolutionner les techniques auto-curatives en combinant une vaste base de données médicales et pharmacologiques avec des programmes holistiques autonomes déjà éprouvés. Bien que les études sur ces robots déjà en service soient encore complètes à ce jour, des informations convergentes indiquent que le GV4 serait capable de guérir des blessures bien plus importantes que n'importe quel autre système auto-curatif, et ce n'est néanmoins pour cela un délai de rechargement important. Alors, direction médicale de l'UNATCO, ligne directrice sur la nano-modification. Les nano-modifications, une fois installée, modifient irrévocablement le système physiologique qu'elles affectent et, dans de nombreux cas, entraînent le rejet de toutes les augmentations subséquentes. Cependant, le nombre exact d'augmentation que chaque système peut supporter varie. Les diverses interdépendances entre ces systèmes peuvent être vues dans le tableau suivant, les détails des combinaisons possibles de nano-modification. Ah oui, bien, alors braves, force physique ou muscles en microfibre, donc là j'ai choisi les muscles en microfibre. Alors les jambes, amplificateur de vitesse, course silencieuse, ou course silencieuse, ça va me plaire. DERME, protection IEM, blindage, protection IEM, histoire de ne pas me faire niquer pour, euh, pour le, euh, ouais, tout ce qui est truc anti-électrique. DERME de camo, invisibilité, invisibilité, radar, ouais, je verrai en fonction de la description détaillée. Alors torse, putain, il y a trois emplacements. Poumon amphibien en résistance aux environs. Regénération au bouclier énergétique. Et encore cœur synthétique au recycleur d'énergie, putain. Au niveau du crâne, système de défense agressif ou espieur, les yeux, viseur ou amplification, amplificateur de vision. D'accord. Les nano-modifications doivent être sélectives spécifiquement en fonction du profil de mission de la joue concernée. Mathieu méthode. Oh ! Montation de l'œil humain. Tch. Alors, le principe est excellent, mais c'est dommage, on voit que ça ne tient pas, parce qu'au niveau des soudures, évidemment, elles ne peuvent pas être faites dans un globe oculaire comme ça, mais on a compris le principe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Un couteau de lancée. Aïe, aïe. Attends, j'ai... Ah oui, putain, j'ai l'inventaire qui est blardé. Il faut que je trouve quelqu'un qui achète ma marchandise. Ah, verrouillé. J'ai pas de... Merde. Oui, quel coût. Déverrouillé, ben voilà. Ah merde, j'ai pas assez de place dans mon inventaire, putain. Oui, ça fait quoi ça ? Je sais pas si je le mange avec de l'énergie. Ah, cellules bioélectriques, une cellule bioélectrique contient une certaine quantité d'énergie sous une forme qui peut être utilisée par différents systèmes. D'accord, les agents modifiés ont été dotés d'un interface qui va permettre d'absorber directement l'énergie contre une cellule bioélectrique. Ok, recherche 15 unités énergétiques, ça c'est pour ma... Ouais, d'accord. Ah, c'est bien ça, faut que je les collectionne. D'accord. Ah putain, il faut que je vende du matos là. Mais attends, je vais revenir... J'ai un bureau de toute façon. Oh là là, oui, alors attends. Oh là là, j'ai plein de choses à faire dans les bureaux. Je vais m'amuser. C'est quoi ça ? Tiens, j'ai même pas à me déplacer, paire de jumelles. Quartier mail, ah, c'est le sort de tir. Tu dis quoi, toi ? Putain, j'ai son nom. Jane Russell. Ah ouais. Putain, j'adore l'aspirateur en tout en même temps. Je veux le même dans mon bureau. Je vais le pirater, celui-là. Bon, j'ai... Oui, merci. Ça va nous, ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ce bordel ? Oh là là là, j'ai trop de matos sur moi. Faut que je me vide les poches. Ah, c'est moi. Quoi ? Quoi ? You found your office. Did Janis give you your login ? I guess not. Let's see. JCD, password, bionic. I need a vacation. Uh, ça tiendrait qu'à moi, je réaménagerais mon bureau déjà. Tiens, y'a le journal. On peut couper la télé. Putain, j'ai cru qu'il y avait un... Non mais c'est complètement dément. Oh là là. Oh, fusil à lunettes. Grenade. Oh oui. Oh, mais c'est l'amour. Mais sérieux, je ne peux pas stocker. Je ne peux pas commander une pizza. Oh merde. Oh, le con. Mais sérieux, je ne peux même pas. Oh merde. C'était un bug. Ouh là 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 là. Alors, attends. Lunettes co-présentation. Classification. Les Nations Unies dispose de neuf niveaux d'accréditation. Au-dessus de la classification top secret. Putain, mais il va arrêter avec le téléphone. Ce règlement ainsi que tous les documents qui ne comportent pas de... Mais, 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 il va me rendre fou. Oui, alors... Donc, les Nations Unies dispose de neuf niveaux d'accréditation au-dessus de la classification top secret. Ce règlement ainsi que tous les documents qui ne comportent pas de symboles de classification spécifique sont classés Angel 0A. Si vous n'avez pas accès au niveau Angel 0A ou à un niveau supérieur, présentez-vous immédiatement au rapport chez votre supérieur hiérarchique sous peine de sanctions disciplinaires. Les autres niveaux d'accréditation vous seront décrits au moment où vous recevrez l'accréditation I.I.Douane. Alors, afin d'apporter une réplique efficace contre le terrorisme, les Nations Unies ont créé l'UNEDCO, une force internationale d'intervention rapide capable de faire face à tout type de situation. Vous pouvez être légitimement fier d'appartenir à ce corps d'élite. Vos capacités physiques exceptionnelles vous ont valu d'être classés dans les 1% de l'élite des soldats de votre nation. Tandis que vos facultés intellectuelles ont été affûtées à l'extrême au sein de la prestigieuse académie de l'UNEDCO. En tant que membre d'une organisation complexe, vous comprenez la nécessité d'oblire aux ordres reçus sans hésitation. Vos supérieurs ont généralement connaissance d'informations qui ne peuvent vous être révélées pour des raisons de sécurité. Et la moindre hésitation chez un agent dans l'exécution des ordres donnés peut entraîner non seulement l'échec de la mission, mais également des pertes inutiles. L'UNEDCO vous fait confiance et cette confiance sera récompense à terme pour l'accroissement de vos capacités opérationnelles. Affrontez les ténèbres et brandissez haut la flamme de la liberté. Ha ! Ah, quel bordel ! Ah, le journal. Une French connexion sous les décombres. New York. Alors, des éléments récemment rendus publics dans l'affaire de l'attentat de la statue de la liberté l'année dernière sont venus renforcer les rumeurs persistantes sur la responsabilité du groupe terroriste français Silhouette. Certains membres du Congrès ont aussitôt appelé à la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et la France si les coupables n'étaient pas amenés devant les tribunaux. Des accusations irréfléchies et une polémique qui ne réparent en rien les dégâts déjà causés, a déclaré le directeur de l'UNEDCO, Joseph Manderley. Les deux pays ont adhéré à la charte de l'UNEDCO et nous avons toute l'attitude pour enquêter sur cet effroyable crime. Un email anonyme expédié par quelqu'un qui prétend être le ministre de la vérité de Silhouette refuse toute responsabilité dans l'attentat. Les vrais responsables se dissimulent au cœur du labyrinthe, affirme encore l'énigmatique message. « Je suis fous, je me pirate. » « Ah ouais, quand même, j'ai de la lecture, moi. Oh la vache. » « Allez, je vais le faire proprement. » « Je crois que c'est ça qu'il a dit. » « Ouais, c'est ça. » « Euh... de... Jirai, ça va, c'est mon médecin. » « Oui, c'est mon médecin. » « Alors, salut, Psaco. J'imagine qu'il va falloir que je m'habitue à vous appeler J.C. dans la maison. » « Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi ils vous ont prénommé comme cela, mais au moins ils vous ont donné le même nom que votre frère. » « Quoi qu'il en soit, et quelque soit la manière dont ils veulent vous appeler, ça me fait plaisir de voir un nom familier sur le tableau de service. » « Première préoccupation a été d'étudier vos modifications. Je commence à comprendre la raison de votre triomphe à l'académie. Chaque neurone de votre cerveau est amélioré. » « C'est ainsi, par exemple, que la voix dans votre tête, celle d'un opérateur ici au QG qui manipule à distance l'équilibrement radio de votre crâne et vous dispense ses conseils vers la commé d'interface, « Jaillis déjà formé directement dans votre lobe temporal, évitant le tympan et ses neurones sensoriels. Et bien entendu, vous êtes le seul à pouvoir l'entendre. » « Inutile de dire que les nanites cramponnées à vos axons peuvent aussi bien émettre que recevoir des données symboliques. » « Oh, il est chiant avec le téléphone. Alors, si jamais vous avez un jour besoin d'aide, pas de panique, quelqu'un au QG l'a sans doute déjà compris. » « D'accord. » « Venez me voir si vous voulez en savoir plus. C'est du beau boulot. Une sacrée Kaamelott, James. » « Alors, l'autre message du médecin. Les nanomodifications, où est-vous ? » « Le coordinateur médical vaginal m'a demandé de vous transférer ce message. Ce que je fais sans y les adjointes de commentaires. » « Alors, vous avez tous entendu parler de la mise en route progressive de notre programme de nanomodifications. » « Il avance, mais je vous demande un peu de patience. A ce jour, le Netco ne dispose que d'un seul agent amélioré et un second vient de sortir de l'académie. » « Il faudra des années avant que les laboratoires n'achèvent le programme. » « Les tensions mécaniques ne sont pas obsolètes. Certains s'inquiètent de finir à la ferraille d'ici une dizaine d'années. » « Un agent s'est fait le porte-parole des autres en envoyant l'email anonyme suivant. » « On sera tous vendus au bus pantin rouillé pour amuser les gosses au Kindergarten. » « Oui, le jardin d'enfants. » « Et si on parlait de mes jambes ? Et si on parlait de ma vie ? » « Gardez un esprit positif. A ce jour, les prothèses restent le seul moyen éprouvé pour augmenter les capacités humaines. » « Ceux qui savent se sacrifier sont regardés, remerciés et salués comme des héros. » « D'accord. » « Oh, arrête avec le téléphone, bordel. » « C'est la mission des biotechnologies. » « Sujet. Stress engendré par les nanos modifiés. » « Ah, c'est envoyé à moi, ça. Directement. » « Alors, les agents nanos modifiés auront souvent à gérer des situations de stress lors de leurs relations avec d'autres agents, et notamment avec ceux qui disposent de modifications mécaniques. » « Animés par la volonté d'assurer au mieux la sécurité et la liberté de tous ceux qui sont rangés sous leur protection, la plupart des agents de lunettes-co ont choisi de sacrifier toute vie sociale, acceptant d'être modifiés en voyant remplacer certains de leurs membres et organes par des prothèses mécaniques ou électroniques, mais ces charcutages appartiennent désormais au passé, et vos nanos modificateurs bavent le chemin du futur, des milliers de machines micro-organiques qui coexistent en symbiose parfaite avec votre corps d'origine. Du fait de l'absence de stigmates inesthétiques, les nanos modifications risquent d'éveiller certaines jalousies au ressentiment de la part de ceux que la mécanique a défiguré. Mais tous doivent comprendre que lunettes-co est une organisation qui agit comme un seul corps. Chacun est parti d'un tout, et la compréhension et l'acceptation actuelles sont essentielles au sein des équipes composées d'agents modifiés ou pas. Si vous avez des questions ou vous souhaitez apporter certains points, merci d'envoyer un mail à... Ouais, Carver HL, reprendre rendez-vous, nanananana, ouais. Ça, je veux bien l'ajouter à mon perceur d'ordinateur, ça. Parce que techniquement c'est intéressant. Allô ? Allô, Delu, allô, Delu. Euh, non, j'ai déjà lu ça. Ah non, ça je l'ai pas lu. Alors, Lunatco et les civils, toujours dans le règlement de Lunatco. Putain, il est chiant avec les téléphones, j'aurais pas dû leur lancer. Euh, Lunatco et les civils. Au cours de leur mission, les agents de Lunatco se trouvent fréquemment en contact avec des civils. Vous êtes soldat de la paix, et dans toute situation, votre premier objectif doit être d'éviter toute perte en vies humaines. Si des terroristes peuvent trouver avantage à l'élimination de civils, cela ne peut être le cas des agents de Lunatco. Faites les sommations d'usage avant d'ouvrir le feu sur un suspect, et ordonnez toujours aux passants de se coucher ou de se mettre à l'abri. Dans la mesure du possible, évitez d'ouvrir le feu dans la foule. Tout civil blessé ou tué est considéré comme un dommage collatéral, mais jamais comme une conséquence négligeable. Néanmoins, gardez à l'esprit que tout civil non habilité d'Angels-en-Roi au moins est un espion potentiel, et donc un suspect. Les espions ressemblent aux gens ordinaires, c'est pourquoi il faut apprendre à considérer le secret comme votre meilleur allié. N'oubliez jamais, ensemble, nous vaincrons. Je téléphone et tout le cas. Allez, dis-moi qu'il y a des trucs de planqués en sous... en... en... en sous-bureau. J'ai pas vérifié sous-bureau. Non, y a rien. Allez-y. Ah, y a personne qui voudrait acheter mon... Comment ça ? Ah, merde. Ah, je peux pas l'appeler et elle. Tiens, elle est pas dans son bureau. Lennonesse. Lui non plus d'ailleurs, lui doit s'en gueuler dans mon langue de terre. Ah, je veux pas l'appeler. L'appeler. C'est pour le premier jour. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un nano-code. Code de la porte du bureau ajouté au nano-sélecteur. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. L'exploration est fortement récompensée. Ah, c'est le bureau de mon frangin. Tiens, on y a accès. Ah, les deux frangins. Alors, Paul. M. Monderley m'a informé que vous serez basé sur nos installations de New York dans un futur proche. Je me suis arrangé pour avoir ce bureau à votre disposition. Votre identifiant réseau... Ah merde. Je n'ai pas le détail du mot de passe du frangin. Je vais essayer de voir si je peux accéder à ces infos. Oh, il n'a que puits, tiens. Oh, c'est nul. Je ne savais pas que le NSF ait beaucoup de gens dans New York. C'est vrai. Je suis habilité à entrer dans ce bureau. Ah, journal. Alors, le Midnight Sun. Etats-Unis d'Amérique. Pays à vendre. New York. Si l'ordre exécutoire du président Philippe et les MAID autorisant le paiement de la dette des Etats-Unis est interprété par beaucoup comme un pas en avant vers une paie globale, certains, moins naïfs, discernent les motivations cachées sous l'apparence humanitaire. Certaines... Non, certains acteurs de la scène politique admettent hors micro que cette décision est une approbation tacite des Etats-Unis à un nouveau gouvernement de la planète et à son armée privée, l'United Nation of the Terrorist Coalition UNEDCO. Oui. Personne n'a oublié les déclarations enflammées de Mid après l'attentat, annonçant que la statue de la liberté ne serait pas réparée et que servir une éparpillée devait rester ainsi pour nous rappeler jour après jour l'objectif fixé au nom de l'humanité, éradication du terrorisme pour notre liberté. Et c'est peu de temps après que le site de Liberty Island était sélectionné pour y accueillir le quartier général de l'UnitedCO, sa charte douteuse mise en valeur par les mystérieuses et toujours inexpliquées circonstances de l'attentat. Il n'y a aucun doute que les mots du président Mid resteront dans les mémoires de tous alors qu'ils offrent la nation en pâture à ceux qui n'ont cessé de rêver la détruire depuis près de trois siècles, signé Joe Green, service de presse. C'est intéressant. C'est intéressant. Les procédures de sécurité sont notre première ligne de défense. Les secrets sauf des vies. dirigez systématiquement tous journalistes présents sur le terrain d'intervention vers nos officiers de relations publiques et nos équipes de contrôle de l'information. Je me disons, il y a pas l'intérêt du coup dessus des meubles. Ahahah, alors le code de la porte du bureau a ajouté au NanoSelecteur. Un autre bureau ? C'est un jeu de piste, c'est pas possible. Oh, il y a que bric. Qu'est-ce qu'il y a à dire, toi ? Non, je ne suis pas ça. Oui, c'est drôle. Il n'y a rien, il n'y a rien. Quelque chose d'autre à dire, Jay ? Il n'y a rien. Ah ouais, ce sont des choses qui arrivent. Elle a un truc caché derrière. Non, je décolle. Parce que par hasard, ce ne serait pas... C'est un jeu de pistes. Tiens, il n'y a pas d'ordi ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une balle de basket. Un ballon de basket en lévitation. Yo ! Yo, je vais casser la vitre ! Tiens, mon shadow ! La physique du jeu est parfaite ! C'est bon, ça ! Oh, j'ai gagné un passe-partout ! Un pot en terre. Trophée. Une caisse d'archives. Ah merde, je pensais que je pouvais la lire. Non, on va être poli. On va reprendre... Quoi ? Un cloud ? Appel. Mais si elle est restée ? Si elle est restée mon sol. Tu parles au bureau qui ne sert strictement à rien. Merde ! C'est bizarre. Tiens, je t'ai refusé tes déco. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Même le plan de l'intérieur, non? Je refais tout. Je te refais ta déco. Oh, il y a du pognon dedans. J'ai vu du pognon. Ah oui, merde, j'allais me passer la tête dans... Pas bien. Oh là, oh là, oh là, oh là. Un bug. Yes. C'est bizarre parce que ça ne me porte rien si j'ai gagné un passe-partout, mais... C'est bizarre. Je ne sais pas, j'aurai pu avoir des infos boustillants, mais non. Bon, on a marre de foutre le bordel dans le... Ah bon, on va aller à le foutre dans chacun. Ah, j'ai bien foutu le boxon, je suis content. Bonjour. Moi aussi, je bois du coffee. C'est quoi cette photo? Ah, nos pieds d'un phare, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est une... Une salle de repos. Ah, c'est des caisse couilles. Clipper. Tabard. Ouais. Oh, mais il n'y a rien de particulier. Non, il n'y a rien. Oula, oula, oula. Yeah. Inspection de chez les dames. Ah, il n'y a rien de... Papier et toilette. Non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Oh, putain. Merde. Il ne faut pas que je m'envoie. Eh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah, il t'aime pas, c'est tout. T'es anti-panique. Un pot. Un poil. Putain, puis ça me rappelle que j'ai de la plonge à faire pour en vrai. Oh, je suis dingue. Journal. Midnight Sun. Mid est un martien. Cap Canaveral. Des scientifiques de la NASA ont confirmé que le relief érodé du cratère Alba Patera sur Mars représente très pour très le visage du président Mid. C'est lui, a déclaré le spécialiste planétaire Kevlar Humla. Regardez là, cette arête, c'est son nez. Et vous voyez le bord du cratère avec la naissance des cheveux. Comment expliquer sa coiffure bien particulière apparaissent ainsi dans cette région des vallées parallèles. Les Maisons Blanches n'a souhaité faire aucun commentaire. Néanmoins, Martin Wisdom, président de E.A. et Mid des Alien, a déclaré au Midnight Sun. C'est la preuve irréflutable que nous cherchions. Aujourd'hui, plus personne ne peut contester le fait que Mid n'est pas humain, au sens littéral. Tout porte à croire qu'il est un général martien, héros de son peuple venu ici pour conquérir la Terre avec le soutien des Nations Unies. Rianne Allen, service de presse. Quelle est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est ? Ah... Forget how Agent Navarra is not friendly. She has every life to give for her partner. Non, je ne veux pas avoir suffisamment d'un. Qu'est-ce que j'entends ? Wouah ! J'ai beaucoup de lecture, beaucoup trop ! Oh vache ! Attends, j'y reviendrai après, mais là c'est la folie. Mais j'ai personne qui voudra acheter mon... Attends, je regarde mes objectifs. Ah oui, donc c'est bien. Je pense que je peux librement retourner dehors. Mais je pense que j'en ai loupé, car il y en a d'autres. Je pense qu'il y a beaucoup de fighting, topside. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh putain, fais chier Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, je vais continuer la fouille des bureaux. Oui, c'est pas facile de tenir la souris et sa la tasse de café en même temps. Oh, cette musique ! Cette divine musique. ... 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 Je crois que ça fait peur. J'en fais peur et il est peur. Oh merde, c'est pas le bon code. Mais où est-il ? Putain, le code est complètement dans le banc. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Vous savez où j'allais tomber là ? Sèche-moi. Ça va derrière la porte. Ça va derrière la porte. Ça va, c'est obligé de placer le corps. Ça va, c'est obligé de placer. D'accord. C'est obligé de faire ça ? Tch. C'est obligé de faire ça ? C'est obligé de faire ça ? C'est obligé de faire ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, il n'y a rien de... L'agnol, là. Ouais, tu pars là. Non, il n'y a rien dedans. Mais j'ai toujours un medikit à aller ramasser, moi en plus. On est d'accord ? Je ne l'ai pas sur moi. Euh... Non, je ne l'ai pas sur moi. Ah ouais ! Je suis en rentrée. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas un copain, lui. Il n'y a pas de chance. 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 Je n'ai pas de chance. Mais tu as dû se développer sans tes parents. Ce qui nécessite plus de courage ? Je ne pense pas que ça ne sert. Il n'y a pas de chance. 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 C'est parti ! 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 ! 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